Vas-y, donc tu commences, tu te... Qui es-tu ? Mais commence-toi, c'est toi qui vas commencer. Ah c'est moi ? Bon d'accord, ok. Je suis Eric de Rothschild, je m'occupe de la fille depuis presque 40 ans. Et le plus grand bonheur de tous, c'est que je passe la main maintenant à ma fille Saskia. J'ai grandi ici, donc je connais la propriété depuis 30 ans. Moi je me souviens très bien d'avoir appris à faire du vélo avec toi devant le chai. Que d'un coup j'ai appris à rouler sans l'aide des petites roues. Et que je me rappelle de cette sensation de me dire, ça y est j'arrive à faire du vélo toute seule. Et après aussi le souvenir d'être dans les vignes et de manger les raisins pas mûrs. Et de goûter les vins, tu as commencé à goûter les vins. Tu nous as fait boire du vin très tôt. Et je me rappelle vraiment d'un moment où tu nous demandais quel vin et quel vin. Et d'avoir des vrais souvenirs marquants de ça c'était un la fille de 91 et je le savais et j'étais sûre. Et donc je me rappelle de ça. Moi j'ai des souvenirs d'ailleurs. Mais des souvenirs très précis. d'avoir tout d'un coup bu un vin. Je me souviens en Écosse une fois, j'avais amené un magnum de 34. Et je me souviens d'avoir ouvert cette bouteille et elle était sur la table et on le verse. Oh, God that's good ! C'était vraiment... C'était vraiment absolument... J'ai encore un souvenir de ce goût dans la bouche. Ça c'était vraiment bon. C'est amusant parce que moi je venais toujours ici et je voyais toujours le climat. Tu vois, je me disais, oh il fait beau, c'est bien et tout. Et d'un coup, c'est l'année dernière où à chaque fois que je venais ici, je voyais le climat par rapport à la ville. Donc vraiment, je me disais, oh là là, là il fait trop chaud, là il fait pas... Qu'est-ce qui va se passer ? Là il pleut. Et je me rappelle qu'en 2017, on avait découvert l'évangile complètement gelé avec cette espèce de monte de... Surtout en arrivant. Je me rappelle, j'avais passé toute la nuit à être hyper stressée et je regardais la météo des avions, donc des aéroports, pour voir les vagues de froid qui passaient. Et je me rappelle avoir vraiment paniqué, quoi, on m'a dit... Pour moi, c'était plus le calme des vieilles troupes. Ça arrive, ça est pas... Si tu pouvais boire un seul millésime pour le reste de ta vie, ce serait lequel ? Le 89, j'aimerais le boire seul, j'aimerais le boire à deux et j'aimerais le boire avec des copains. J'ai appris à aimer les très vieux millésimes, en fait. C'est un peu magique, je trouve, de se dire que tu bois un vin qui a 100 ans et tu te demandes même à quel point est-ce que c'est sain de boire quelque chose qui a 100 ans. Et en même temps, ça ne te fait absolument aucun mal. Et je trouve que c'est très émouvant de boire des très vieux vins. Alors, papa, est-ce que tu as un talent caché ? La danse ? Quoi ? La danse ? Je danse merveilleusement. C'est une des personnes qui danse le plus mal au monde. Comment ton métier sera quand tu auras mon âge ? Comment crois-tu que des choses seront ? Il y a deux choses que j'espère seront encore très là. C'est l'humain, le caractère humain. On voit qu'il y a de plus en plus de métiers qui disparaissent parce qu'ils sont digitaux. J'espère qu'il y aura encore des hommes dans la ville. On tend vers des pratiques beaucoup plus naturelles. Donc, il y a un espèce de retour en arrière, presque pour dire qu'on va faire demain des vins comme tu les faisais quand tu as commencé. Oui, oui. Ah non, c'est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada